Générique 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 est-ce que c'est seulement la diversité politique ou soit ils apportent aussi un programme ou bien profiter de la population pour que 5 ans il y a une population où vivent dans la Kimia où il y a malam où il y a malam où il y a malam et puis développement et vie sociale développement et atteindre l'émergence le programme n'il y a eu et moi n'ambo que c'est que c'est que c'est que tu l'ongos a proposé pour les populations congolaises nous allons débriefer cela avec moi n'ambo que Gistaf Djibangou économiste et homme politique acteur politique dans la République démocratique du Congo à travers son intelligence à travers son savoir-faire à côté mais aujourd'hui nous allons parler du programme des chefs de l'État nous allons parler du message des chefs de l'État est-ce que ça rencontre la vie de la population congolaise et nous allons prendre aussi quelques informations pour vous permettre d'être informé mon ambo Gistaf Djibangou mot en a eu mot en a eu et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment la congolaive télévision toujours pour décortiquer pour analyser la situation économique politique la congolaise la République démocratique du Congo il nous reste peu de jours pour que le 20 décembre 2023 date historique parce qu'il n'y a pas encore report est-ce que vous savez est-ce que vous avez entendu parler du report de la République d'Amiol ? Ndèk Olivier je n'ai pas demandé la question directe parce que moi-même je suis jeune malheureusement ou heureusement je ne suis pas candidat mais il y a plusieurs jeunes qui sont candidats dans la législature et ce qui est qui est est la information est la voie je crois qu'on s'est pédaté parce que renouvellement il y a classe politique il y a le 20 décembre 2023 donc je j'ai eu pour élection et salema et puis pour les congolais ils ont réporté l'élection donc report ils ont réporté l'élection institution indépendante c'est l'élection je crois l'objet il y a information même sur la carte illisible c'est l'élection c'est l'élection c'est l'élection c'est l'élection c'est le centre c'est la liste comme c'est c'est l'élection pour voter mais est-ce l'élection pour voter parce que il y a le c'est le centre et le bureau de vote pour voter tout ça et que faire perdre tenter parce qu'il ne faut pas l'ouca comme on est un cataliste il faut le système numérique faible est-ce qu'il ne faut permettre fraude électorale mais l'on dit qu'Olivier depuis le processus électoral il dit tout ce qu'on entend de la bouche il y a des politiciens il y a des fraudes mais ce n'est qu'il y a que ça il y a qu'il y a enrôlement dans nous il y a tant réalité mais au moins nous nous avons les 20 qui comme les 20 qui ont évoqué les fraudes et qui attend mais il y a déjà il y a l'oubli en charge tout peut sa chance tout là à dengue makambo et koleka et c'est à la c'est de répondre à cette question de Olivier il y a de technique et là nous sommes presque à 4 jours les élections le 20 décembre 2023 mais j'ai sa 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 déploiement mais jusque-là Angola l'oblade qui n'a co qui c'était gouvernement net si pas communique de Olivier m'a panzi sang na se pe la chaîne na yo et la chaîne a bo sol et sengeli ok na source kou l'an d'agambo ya ba réseau sociote l'élô moutou zalata na kata chambre na kou koma bi koma koma abo kina lancé la diffusion y a information mokoy l'okuta donc sengeli kou sengeli le 20 décembre donc sengeli moutou ali organe technique y a l'an b sengeli mokoy a proxécis électorale y en a kou kou sengeli t sengeli sengeli kou sengeli so élection c'est comme ça que moi je profite pour appeler tous les jeunes à partir voté le 20 décembre pour renouvellement y a classe politique y a nouvelle tête y a nouvelle figure y a nouvelle énergie y a qui apporte changement y a accompagné le président de la république y a concrétisé la initiative y a la grande thématique qui y a la vision du chef de l'état pour un mandat y a son programme parce que si il y a président de la comme si il diversité politique il y a un meeting il y a un attaqué tout ça il y a un président de promesse il y a un étranger il y a toujours la diversité il y a un programme de vision de l'état sort de l'état de Olivier il programme présidentiel il y a candidat numéro 20 son excellence c'est Félix Antoine Tiseguedi Tchilombo parce que programme Moana Eza programme Moko Eza un peu différent des autres programmes pourquoi il est différent des autres programmes parce que c'est le programme d'un président en fonction et vous devrez savoir que lorsqu'il prend le pouvoir en 2019 il avait un programme il y avait des axes sur lesquels il devait se pencher pour pouvoir apporter du progrès à la RDC à concrétiser qui l'action mais ces actions ont commencé à porter du fruit à partir de 2021 il faut te rappeler à il y a eu deux ans président de la république à la qui n'a été à cette période et à la quitté c'est à partir de 2021 une débat et entre 2021 et 2023 2023 il y a eu quand même des initiatives qui ont été concrétisées des acquis sur lesquels Azako basé même nouveau programme au travers consolidation si on ne veut pas retourner à zéro il faut consolider le le mais le Congolais moussous n'a Kosepe la Soki Régine a l'Aki peut-être actif tout l'Ina qui tout soit vidéo m'enko na Koutanagi na maman m'enko na GB l'Obi nan akolèk nan mouni maman m'enko megafon n'aye a te kaba kaya s'an mo b b b n'aye asana secteur informel maman an a kou n'aye n'aye y'a y'a half nah h los expliquer peu de 145 territoires. C'est comme ça que le chef de l'État, au travers du programme de 2024-2028, a le lobby de l'État consolidé à qui. Mais au-delà de l'État consolidé, il y a un engagement à six cas. Et le programme de l'État a résumé dans six engagements. Je vais pouvoir détailler d'abord l'engagement, et puis tu vas dire que tu as l'engagement. Bien que moi, tu as le mot, mais tu as le même effort à expliquer l'engagement. Je vais pouvoir détailler d'abord l'engagement. Effectivement. Donc, engagement, président, plus d'emplois. À cause d'engagement devant le peuple congolais pour créer plus ou moins 6,4 millions d'emplois entre 2024 et 2028. Maintenant, sur les 6,4 millions d'emplois, le président a décortiqué à trois niches. Niche, il a créé 2,6 millions d'emplois au travers, transformation, il y a secteur informel vers les entreprises. Il y a des jeunes, des garages, des vendeurs ambulants, où il y a deux, trois personnes. Les lois, il y a un petit, il y a un café, il y a un anzela. Il y a un petit, il y a un employé, il y a un tout. Ce sont des petites unités économiques où ils y a un secteur informel. Là, je vois même la Kinoise, il y a ma soeur, Tissi, il y a un moukouna, il y a un 4-6 p. Il y a un café, il y a un café, où ils y a un bio-congolais. Effectivement. Et donc, président Aloubi, c'est au travers ces petites unités économiques que nous pouvons créer de l'emploi. Et l'État doit venir en aide dans les petites unités. Mais pour que l'État vienne en aide au travers du financement, au travers le partenariat public-privé, il y a une entreprise, les petites unités, il y a un secteur formel. Il faut la formaliser. Et au travers de ça, le président va créer 2,6 millions d'emplois. Et deuxième niche, le président dit qu'il va créer au moins 2,1 millions d'emplois, mais qu'aux Alasko, dans les investissements, dans les territoires, les investissements, on a 4 abamiliers urbainés, mais dans les territoires, pour que nos amis, ou soit nos frères, nos jeunes, qui sont dans les territoires, puissent bénéficier de la création de l'emploi afin d'éviter exode rural, quasiment partout dans toutes les grandes villes, les jeunes vont aller dans les territoires parce qu'ils vont dans les territoires. Et ils vont aller sous-souter. Troisième niche, le président Alomi, il y a 1,6 millions de jeunes dans les 4 chaînes de valeur agricoles. Et le secteur agricole, dans les 4,1 millions d'emplois, il y a un paix à côté, c'est le moment de pouvoir valoriser cette agriculture, faire en sorte que 70% de la population, voilà statistique, 70% de la population n'a dit qu'ils vivent dans les 4 milieux ruraux. Mais, n'est-ce que le gouvernement qui est vite fait, est-ce que, le fondamental, il y a eu 5 secondes, est-ce que le chef de l'État pays de l'Azali m'a l'entouré? Parce que, on a comme ministre de l'Agriculture, José M. Panda, tout le monde qui est en Bougimay, tout le monde qui est en Kananga, il y a un poupé, 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 il y a un poupé. Il y a un poupé, il y a un poupé, il y a un poupé, il y a un poupé. Il y a un poupé, il y a un poupé, le chef de l'État qui est en train de dénoncer, il y a un poupé, parce que, il y a un message qui est, il y a un poupé, 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 le président de la République, José M. Panda, a aidé la population congolais, c'était dans le ministère de l'Agriculture, dans le ministère de l'Oiseké, dans le SICA, En réalité, ce n'est pas tout le peuple. Quand le ministre de l'Agriculture n'a pas eu la réforme pendant sa mandature, pendant qu'il était ministre de l'Agriculture, c'est pour l'instant qu'il a assumé l'affaire courante. Mais moi, je vais te dire qu'il savait que ce ministre, que nous avons une nouvelle approche dans le secteur de l'agriculture, l'approche d'agrégation. Ça veut dire que l'État a identifié les paysans pour apporter un financement de manière que l'État ne soit pas acteur producteur, mais que la population soit. Donc, il faut essayer toujours d'entrer un peu en profondeur. Quelles sont les motivations ? Est-ce que tout est un message qu'on a lancé au président de la République pendant le meeting de l'Aye ? Et c'est le feedback que le président essaie quand même de suivre au travers de l'intervention de l'Aye ? Avant, il y a un processus de stockage, récolte, plantation, commercialisation, ça veut dire qu'il y a un territoire s'ongolo, petit-namilier urbain et processus où il y a une chaîne des valeurs. Et on a coexécuté en haut et on a poussé une main d'oeuvre et mise en oeuvre. Et parmi les mains d'oeuvre, c'est la plupart des jeunes. C'est comme ça que le président de la République prend l'engagement de créer au moins 1,6 million d'emplois pendant les cinq années à suivre. Je vais passer au deuxième engagement. C'est plus d'achats, plus de pouvoirs d'achats pour le peuple. Le président, pendant sa mandature, a se battre quand même à casse pour essayer de stabiliser le cadre macroéconomique. Et il y a un programme entre la RDC et les fonds monétaires internationaux. Il y a un programme entre la RDC et les fonds monétaires internationaux. C'est la première fois que la RDC a rappelé que la RDC a rappelé Il y a cinq revues qui ont avancé après six mois. Il y a une évaluation. Il y a une réforme qui a exécuté, une réforme qui a fait une réforme. Il y a une réforme qui a fait une réforme. Il y a une première revue, deuxième, troisième, quatrième. Et la cinquième revue hier des FMI, Il y a un conseil d'administration. Après, il y a 201 millions de dollars. Il y a une caisse. Il y a l'État. Il y a quatre comptes. Il y a la banque centrale pour nous renfluer. Réserve d'échange. Il y a une hauteur de pratiquement 5 milliards. Alors que, en 2019, lorsque le président de la République est arrivé, il n'a trouvé ces réserves qu'à hauteur de 8 millions. 800 millions, il y a avancé et ça l'a mis. De 800 millions à 5 milliards de réserve d'échange. Mais il y a avancé, il y a une réforme qui a voté. Il y a une réserve d'échange. Mais il y a des dollars qui ont mis à toujours. Il y a une autre, la Colomba. Donc, il y a peut-être que la population a été mis à l'échange. Il y a une réserve d'échange de l'échange. aussi longtemps qu'il y a toujours un achat dans la difficulté. C'est un peu comme Olivier qui explique le peuple que l'économie est difficile pendant la casité. La maman vit chaque jour. Quand la réserve d'échange a augmenté, la réserve est une réserve qui utilise la difficile dans la même chose. Il y a un cas extrême. Parce que si vous avez un désordre, dans le moment où l'économie est manquée, la capacité n'a pas à importer les sources de réalité. Alors que pour l'instant, il y a un peu comme ça. Pour que le peuple congolais ait un peu comme producteur. Que le congolais soit un pays qui produit. Je n'ai pas à un peu comme ça. Pour que le peuple congolais ait un peu comme producteur. Afin que vous avez évité de importer les produits. Mais pour la consommation et la réserve, on a besoin de consommer avec rationalité. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Le dollar a été attaqué de 2500 à 2700, voire 2800. Les présidents de la République avaient tenu une réunion avec la Banque centrale et toutes les autres autorités. La Banque centrale était intervenue à hauteur de 150 millions sur les marchés d'échange. Ça veut dire à chaque disposition et économie au moins 150 millions de dollars. Avoir dit 150 millions, il y a une réserve parce qu'il y a une réserve parce qu'il y a une réserve. Donc, il y a une réserve et il y a une réserve. Mais l'utilisation est une réserve qui est extrême. Troisième engagement. Troisième, il n'y a plus de pouvoir dans le cadre. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu rappelé. Il y a une réforme au président qui a proposé à notre peuple congolais. Il y a un peu comme ça. Ça veut dire l'élo, le président de la République, après la réforme où il s'allait dans la carte et l'administration publique, a proposé que pour que le pouvoir d'achat augmente de plus, il faut harmonisation. Il y a un salaire et un fonctionnel. Il y a un écart où il s'allait entre les députés, entre les DG, il y a un député. 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 Il s'allait réduit et présent à nos engagements sur les 5 ans de pouvoir créer cette harmonisation des salaires. Et autre réforme, engagement, il y a un député. Crédit, il y a frais de fonctionnement. Il y a un député. à hauteur. Il y a 10% de recettes courantes. Il y a un député. Il y a un député. Il y a un crédit. Il y a un député. Il y a un député. Il y a la présidence. Il y a la primature. Il y a un ministère. Il y a 10%. Il y a une recette courante. Ils ont réformé à 6 cas. Au président a proposé 5 cas pour accroître le pouvoir d'achat du peuple. Troisième engagement. Troisième engagement. Le président dit plus de sécurité pour tous. Plus de sécurité pour tous. Il y a eu des réformes où il y a un secteur et il y a sécurité. Et c'est la première fois que la République démocratique du Congo est ce que nous appelons la loi portant programmation militaire. C'est la première fois qu'il y a un drone qui est à Congo bien que il y a un drone et un repérage et un image. Mais c'est la première fois. C'est la première fois qu'il y a un RDC qui est imposé au niveau du Conseil et de la sécurité et des Nations Unies pour qu'il y a un embargo. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers que notre armée est en train de remonter au jour les jours. Et donc, réforme Oana Oïsalevi, président Aak aux engagements pour les 5 ans prochains qu'il y ait plus de sécurité. Ça veut dire concrétisation. Il y a loi portant programmation militaire Oana. Allocation. Il y a plus d'un milliard de dollars. Mais aussi, la réserve, il insiste quand il est dans ses différents meetings où il y a de la réserve. Oana Oïsalevi, il y a un RDC, il y a un RDC, RDC, il y a un il y a un L'État a réservé, l'État a formé parce qu'à tout moment, ils peuvent aider l'armée. Il y a un RDC. réforme au président Aak Ouban. Plus d'engagement, le président de la République dit qu'il faut une économie diversifiée et compétitive parce qu'on ne peut pas faire de la politique sans économie. Mais aussi, on ne peut pas faire de l'économie sans la politique. C'est comme ça que lui, en tant que président de la République, Azaliko proposait que l'économie n'a basée sur secteur minier. 97% il y a exportation des pays composés de la minérée. Et puis, la minérée est en état brut. Ça veut dire qu'il y a une valeur ajoutée. Mais le président a un engagement pour que la diversification et économie est salée. Il a transformé les produits dans le Congo et il a implémenté un contrat. Il a un contrat un contrat juste pour lutter contre les commerces sollicités minérés et or à proposer dans le contrat de la fonderie pour la transformation dans le Congo. Mais il y a un contrat qui est arrivé dans le monde aussi longtemps que le système éducatif est limité et généraliste dans un secteur donné tel que secondaire et même section de l'éducatif pourquoi former l'enfant dans le secondaire comment transformer les diamants comment faire quand même la forêt l'élite congolais propre et s'élancer dans le marché d'emploi pour travailler propre bien autre de l'éducatif bouca mais vous allez rencontrer pratiquement vision et chef de l'état parce que vous vous rappelez que lorsque le président de la république est intervenu je crois une activité organisée par le ministère de recherche et scientifique au monarchy le président comment il a valorisé les innovations congolaises il a demandé au ministre que ce soit de l'issue mais également au enseignement primaire pour que il a réformé le système éducatif mais il a réformé le système éducatif il a fait des choses faciles il a fait tout la la mouki il a basculé il a fait déjà au travers de la gratuité et enseignement il a fait le talent mais il a fait parce que l'école il a fait mais président pour attirer d'abord ses enfants pour attirer ses potentialités et c'est comme ça abandonons la gratuité de l'enseignement et c'est au travers ça c'est comme ça que ce genre d'initiative ce genre de réformulation à un système éducatif n'a bispo est concrétisé et il a un programme il a réformé un système éducatif et il a vraiment en profondeur le programme est tellement grand cinquième engagement le président propose ou prend l'engagement plus des services de base le service de base est le président le président a un programme il y a 145 territoires ça veut dire à salut diagnostic à moni que on ne peut pas diriger les territoires à partir de Kinshasa moutoua vandi na katia biou a koupé sa vision yama kambo esengeli esale la territoire yaboudjala la territoire yabkole nabumba achabunda nabuta te esengeli na katia yabba ter yabba esengeli kou doté ter yabba yabba de moyens afin qui se développe au niveau local c'est comme ça que le président prend l'engagement pour continuer concrétiser ce programme de pdl 145 territoire de pouvoir avoir plus des services de base à la population esengeli maï pour la population esengeli électricité esengeli construction yabba bâtiment administratif donc refondation de l'état à partir de la base et champ des batailles yabba président de la république au travers programme naïe yabba sika ou à concrétiser pendant le 5 ans à venir donc ça c'est le 5ème engagement 6ème engagement le président prend l'engagement de dire au peuple qu'il faut des services publics efficaces le service public efficace aucun pays au monde n'est avant ça sans des services publics efficaces et performants il faut administration publique et à l'administration performante et au monde il faut consolider ça cause également de ça aujourd'hui on est capable d'avoir des gens qui vont en retraite dans ce pays ça veut dire et cette pension a été augmentée de plus de 300% ce sont des statistiques à pouvoir vérifier ils appellent les vures plus de 300% d'augmentation et à pension des retraites et salemi les lots numérisation travail entre l'IGF et le ministre de l'administration publique félicitations d'ailleurs au ministre Eliyahu parce que ce travail s'est attaqué aux antivaleurs s'est attaqué au fictif au sein de l'administration publique ce n'est pas une mince affaire et avec l'IGF au monarchy ils ont identifié plus de 70 millions de dollars de l'état qui sont dilapidés comme ça au travers des fictifs chaque mois comme 70 millions multipliés en gros par 12 ce sont des kilos des kilomètres des routes donc le président prend l'engagement pour que ces services publics soient de plus en plus performants mais également efficaces et il prend également l'engagement de pouvoir augmenter les salaires des fonctionnaires salaires et abanséniens et mata et puis l'augmentation de la salaire avant d'enseignants et l'augmentation du salaire les enseignants sont dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo un enseignant qui se retrouve dans les territoires des Katanda au Kassa oriental il a 100 000 francs congolais ce qui a commis 400 000 ça veut dire qu'il a plus ou moins 300% d'augmentation de la salaire consommation de la salaire et l'économie locale la salaire est l'économie locale donc c'est des réformes comme ça que le président de la République a demandé de consolider pour que encore 5 ans pour que accroître plus de services publics efficaces et performants donc le programme est belé mais je crois les quelques minutes au PSI parce qu'il y a aussi d'autres aspects vraiment techniques peut-être dans la prochaine émission on a créé la série Moubimba il y a des émissions où il va expliquer pour que le peuple a comprendre comment le chef de l'État veut concrétiser ces 6 engagements qu'il a pu prendre devant le peuple congolais pour ces 5 prochaines années et Yemoko c'est l'unique candidat président de la République qui explique son programme en suivant les feedbacks du peuple c'est l'unique je te mets en défi Osalli Mopanzi Sango qui explique son programme et comme le programme est aussi grand chaque contrée chaque territoire chaque province il y a des difficultés et lui il essaie d'écouter également les feedbacks du peuple à identifier le problème quand il y a des programmes il y a des solutions qui sont proposées dans le cadre des programmes il y a des programmes qui sont des années qui sont des années qui sont des années qui sont des années à l'obéli à la courant à la maille mais à la commune à la boumba à la maille à la maille à la secteur agricole à la agenda de transformation agricole Comment ils pensent pouvoir rendre l'agriculture de la RDC une agriculture industrielle, une agriculture performante, et permettre au peuple congolais à consommer congolais ? Merci à vous, Olivier. Merci beaucoup à vous, Gustave. Merci à vous, Gustave. Merci à vous. Le message de l'État, c'est de dire à cette population congolaise que pour que nous ne répartions pas à zéro, il faut que nous consolidions les acquis. Et consolidation et acquis s'appellent le numéro 20. Son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi-Chilobo. Donc, peuple congolais, jeunes et vieux, intellectuels, tous allons le 20 décembre pour consolider les acquis afin de donner cinq années prochaines au président de la République afin qu'il concrétise ces si grands engagements dont nous venons de décortiquer à Nakatiya Plateau et à Congolive Télévisions. Voilà le grand message que nous passons à ce peuple, mais aussi, nous profitons pour rappeler à la population de la Lokunga que la candidate numéro 15, Akacia Bandogola, mais également les députés provinciales, les numéros 100 et 2, sont vos candidats aux élections provinciales, mais également à la députation nationale. Voilà un peu le message que je passe à cette population de Koulivier, au Essenghelibar. Renouvez-les. Confiance Nabango. et pas chef de l'État. Et les images en démontrent. Dans tous les meetings, moi j'étais sur terrain, partout là où les chefs de l'État passent, le peuple est en train d'exprimer sa confiance, le peuple est en train de renouveler sa confiance, et toutes les images, ce sont des images sans les vures. Merci beaucoup, mon Ambo, mon Ambo Kha. Mon Ambo Kha n'avansie a été émissions de la Missunkoumoune à Gilabour. N'est-ce pas encore, on a eu la televisie, on a eu la televisie, on a eu six émissions, on a eu la partie, 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 on a eu la partie. Mon Ambo Kha. J'ai eu la televisie, on a eu la TV, on a eu le programme, je suis le chef de l'État. Elle a eu la politique, je suis le chef de l'État, mon litoy ou betta mou netika yemo go félix a kon expliqué na populasyon l'engi miki mais président félix soukasyu pdc mande ango auki manais si zangachimata kwa zounine soukouki ma fa fa voyage